Le loup est revenu. C'est un livre de Geoffroy de Penard. Ce soir, M. Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire dans son journal une nouvelle terrifiante. Le loup est revenu. M. Lapin se précipite pour fermer la porte à double tour, quand soudain... — Oh, mon Dieu ! C'est le loup ! — Ouvre ! Ouvre vite ! Dépêche-toi ! C'est nous, les trois petits cochons. — S'il te plaît, M. Lapin, laisse-nous entrer. Nous avons terriblement peur. Le loup est revenu. — Entrez, mes amis, entrez ! leur dit M. Lapin, soulagé. À peine la porte est-elle refermée, que soudain... — Aïe, aïe, aïe ! Voici le loup ! — C'est moi, Mme Chèvre, avec mes sept petits chevraux. Nous venons nous réfugier chez toi. — Connais-tu la fraise nouvelle ? Le loup est revenu. — Entre, ma bonne amie, entre avec tes petits, répond M. Lapin, rassuré. Toute la famille s'installe. Et soudain... — Est-ce le loup qui frappe de la sorte ? — C'est moi, petit agneau. J'étais en bas, près du ruisseau. Mais je ne peux pas rentrer chez moi. « Le loup est revenu. Entre vite, petit agneau, lui dit M. Lapin. Viens te réchauffer. » Petit agneau s'installe près du feu. Mais soudain... — Cette fois-ci, c'est sûrement le loup. — C'est moi, Pierre. J'ai désobéi à grand-père. — Je vais chasser le loup, vous savez. Il est revenu. L'avez-vous vu ? Est-il chez vous ? — Non, non, répond M. Lapin. Et nous espérons bien ne jamais le voir. — Mais entre donc, Pierre. Sois le bienvenu. Petit Pierre se joint aux autres et soudain... — C'est peut-être le loup ! s'écrit Pierre avec enthousiasme. « C'est moi, petit chaperon rouge. Ouvre-moi, grand-mère. Je t'apporte des galettes et un petit pot de beurre. » « Tu te trompes de maison, petit chaperon rouge. » lui dit M. Lapin. « Ta grand-mère a déménagé. Mais entre vite. Il ne faut pas te promener dans le bois. Le loup est revenu. » « Et si nous en profitions pour dîner ? propose alors M. Lapin. Tous trouvent l'idée excellente. Et très vite, un délicieux repas est préparé. » « Les amis se mettent à table quand soudain. BOOM ! BOOM ! BOOM ! » « Tiens ! » dit M. Lapin. « L'air étonné. Nous n'attendons plus personne. » « C'est le loup. Il a très, très faim. » « Mais à peine le loup a-t-il fait un pas, que Lapin, Cochon, Chèvre, Chevreau, Agneau, Pierre et Chaperon Rouge se jettent sur lui. » Le loup est à terre et M. Lapin prend la parole. « Loup, nous n'avons plus peur de toi. Mets-toi bien ça dans la tête. » Puis il ajoute « Mais si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires de loups qui font peur, alors nous t'invitons à dîner avec nous. » Et c'est ainsi que ce soir-là, autour d'une table bien garnie, chez M. Lapin, le loup est revenu. Le bruit s'est enfui et l'histoire est finie. Au revoir les petits amis. « Coucou, vous avez aimé ? Oh, moi, je me suis régalé. Vivement que Manounette nous raconte une nouvelle histoire. » « Oh oui, oui. Salut les enfants. » Merci. Merci.